Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette rencontre de l'atelier d'Histoire Critique. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Rezazia Ebrahimi, qui est enseignant au King's College de Londres, et qui va nous présenter son ouvrage qui s'intitule « Antisémitisme et islamophobie, une histoire croisée », paru aux éditions Amsterdam, si je ne me trompe pas, c'est sorti l'année dernière. Je précise tout de suite que l'ouvrage est empruntable ici, à la médiathèque du Vieux-Lille. Donc, il ne faut pas hésiter, si vous avez envie de creuser un peu après la rencontre, vous pourrez tout à fait l'emprunter. Alors, on va procéder comme d'habitude, on va prendre un temps de présentation du livre de 40-45 minutes, et ensuite on aura un temps de 40-45 minutes pour les questions, si vous en avez. Sinon, je me chargerai à faire des relances, histoire d'approfondir un peu la discussion. Alors, ce qui nous a semblé particulièrement intéressant dans votre ouvrage, c'est cette conviction de départ qui est que les différents racismes forment un système de pensée cohérent et procèdent d'une histoire commune. En cela, vous rejoignez le postulat de Hannah Arendt dans « Les origines du totalitarisme », qui postule déjà qu'il y a une origine commune à l'antisémitisme et à l'islamophobie. Cette histoire commune a été oubliée, nous semble-t-il, aujourd'hui, en 2022, à l'heure où nous parlons, et vous écrivez que c'est en partie à cause de la question palestinienne. Donc, on reviendra sur ce point d'achoppement, où, en effet, aujourd'hui, ça peut paraître un peu curieux, à ceux qui sont présents dans la salle, de parler d'une histoire commune, d'une histoire croisée, on ne peut pas parler qu'une histoire commune, d'une histoire croisée entre antisémitisme et l'islamophobie. Alors, justement, sur le choix des termes, « histoire croisée » n'est pas égale à « histoire comparée ». Faire une histoire croisée de l'antisémitisme et de l'islamophobie, c'est faire une histoire des points de rencontre, des points de contact entre ces deux formes d'oppression. Il ne s'agit en aucun cas de prétendre que l'un des racismes est plus préjudiciable que l'autre, ni de tomber dans le jeu malsain des concurrences victimaires. Alors, en cela, vous n'êtes pas le seul à problématiser la question de ces racismes de cette façon, puisque, notamment, Géraldine Eng, aux États-Unis, a en partie déjà défriché l'idée de dire qu'il n'y aurait pas, comme on le pense généralement, de différences irréductibles entre une forme de racisme culturel et une forme de racisme biologique. C'est vrai qu'en France, généralement, quand on parle de racisme, on pense au racisme biologique, aux théories de Gobineau, qui hiérarchisent les races humaines les unes, enfin, entre elles. Et on pense généralement que cela serait une spécificité de la modernité, pour le dire rapidement. Alors, ce que dit Géraldine Eng, et que vous citez en introduction, c'est que, en fait, les processus de racialisation biologique centrés sur le corps, donc, existent dès le Moyen-Âge. Elles ne sont donc pas une spécificité du XIXe siècle. Dans la chrétienté médiévale, par exemple, on pensait déjà que le corps des Juifs sécrétait une odeur fétide et que les hommes étaient sujets à une forme de menstruation et qu'ils saignaient des parties génitales. Donc, il y avait déjà cette forme de racialisation biologique dès le Moyen-Âge. Et cette racialisation n'est jamais non plus purement biologique. Elle est aussi toujours à lire avec l'existence de préjugés culturels sur la religion juive ou sur la religion musulmane qui permettent, en fait, en fonction des contextes, de renforcer le système d'oppression qui vise telle ou telle communauté. Vous dites que même dans l'Allemagne nazie, la figure du Juif est toujours en partie définie culturellement. On a une forme de racialisation hybride. Donc, à côté de toutes les formes de déshumanisation, on a aussi des formes de racisme culturel qui pèsent sur les Juifs. Par exemple, avec les poncifs antisémites du type, ils seraient cosmopolites, usuriers, etc. La spécificité de votre ouvrage, c'est donc de ne pas opposer racisme biologique et racisme culturel. C'est aussi de faire une histoire qui amène jusqu'au temps présent puisqu'en fait, dans cette histoire croisée de l'antisémitisme et de l'islamophobie, vous arrivez jusqu'au début du XXIe siècle où vous soutenez l'idée qu'il y a bien un racisme de type islamophobe qui sévit dans l'Occident et qui, lui aussi, reprend à la fois des poncifs culturels et biologiques. Et vous rajoutez une troisième forme de racialisation, et ça, ça me semble assez original pour être cité, vous indiquez qu'il existe une troisième forme de racialisation qui est la racialisation que vous appelez conspiratoire. La racialisation conspiratoire, qu'elle vise les juifs ou qu'elle vise les musulmans, consiste, en fait, à désigner la communauté victime d'un système d'oppression comme étant, comme incarnant une potentielle menace. Et au nom de cette racialisation conspiratoire, on pourrait passer à l'acte, entre guillemets, on pourrait passer à des actions violentes qui justifieraient de s'en prendre à ces communautés. Alors l'exemple le plus connu, ce serait par exemple l'action souterraine des juifs au moment de la Révolution française ou les fameux judéo-bolcheviques qui seraient derrière Marx responsables du socialisme, du bolchevisme, etc. Donc ces complots constituent une manière de racialiser les communautés juives et musulmanes à part entière. Là, j'ai cité des exemples de complots antisémites, mais il existe aussi des formes de complots islamophobes dans l'Europe du début du XXIe siècle. Par exemple, le mythe du Grand Remplacement qui a malheureusement entraîné un passage à l'acte ne pas plus tard que la semaine dernière aux États-Unis ou au nom d'un supposé grand remplacement et d'une supposée menace existentielle sur la civilisation occidentale, cela justifierait des meurtres, en fait, tout simplement. Donc vous dites que l'aspect conspiratoire n'est pas accessoire, il permet d'assigner à un groupe minoritaire un instinct inné et congénital pour la conspiration collective, et ça, vous l'analysez à différentes époques, y compris, comme je l'ai dit, avant le XIXe siècle, dès le Moyen-Âge, et cette racialisation conspiratoire permet de comprendre que la race, ce n'est pas juste une stratégie d'altérisation, mais ça permet aussi de comprendre que la racialisation permet de conférer au groupe dominé un statut de menace existentielle contre laquelle il est légitime de lutter, y compris par la violence. Donc tout votre ouvrage articule à travers les siècles ces trois formes de racialisation imbriquées, et en cela, vous vous distinguez de Hannah Arendt et de Léon Poliakoff, selon qui, selon lesquelles, les différentes formes d'antisémitisme, notamment, se seraient succédées. Il y aurait d'abord la judéophobie religieuse du Moyen-Âge liée au mythe du peuple déicide, donc une forme de racisme culturel, puis à ça aurait succédé un antisémitisme moderne, racial et biologique dans la seconde moitié du XIXe siècle, et vous pensez au contraire que ces différentes formes de racisme se sont toujours côtoyées. Islamophobie et antisémitisme ne sont dès lors plus des constructions exclusivement modernes. Voilà pour ma longue introduction. Ça, c'était, je viens de résumer en gros l'introduction du livre de Reza Zia et Brahimi. Je vais maintenant lui laisser la parole pour développer les grandes lignes de son argumentation pendant 40-45 minutes ou avant, si tu n'as plus rien à dire. Très bien. Merci beaucoup Nicolas pour l'invitation. Je suis ravi d'être ici dans votre charmante petite ville pour la première fois et je vous remercie de passer cette merveilleuse journée ensoleillée enfermée ici avec moi. J'en suis très, très flatté. Ma réflexion sur les croisements historiques de l'antisémitisme et de l'islamophobie m'a emmené à d'abord m'interroger sur ce que j'appelle les origines communes des deux que j'étudie dans le contexte médiéval européen. Je pense qu'il y a une association entre l'idée, la figure du juif et celle du sarrasin chez beaucoup de penseurs médiévaux, une association qui s'explique par le fait qu'ils sont perçus comme rejetant la divinité du Christ tout en ayant des pratiques culturelles et religieuses très similaires, l'interdiction de manger du porc notamment, la circoncision, etc. Mais c'est vraiment au XIe et au XIIe siècle que cela se manifeste de manière clairement détectable et observable dans les textes. C'est une époque où on se préoccupe des hérésies. Et le judaïsme et l'islam sont perçus chez certains auteurs de cette époque, notamment Pierre-Alphonse, etc., comme des hérésies chrétiennes. Et il y a également des récits apocalyptiques dans lesquels juifs et sarrasins préparent la venue de l'antéchrist. Donc, ils sont en quelque sorte complices dans ce qui semble être la venue prochaine, enfin, la fin prochaine du monde et de l'univers. J'aimerais m'arrêter un instant sur cette période puisque déjà à cette époque, on remarque que le juif et le sarrasin ne sont pas simplement des figures de l'altérité, mais ils sont également des menaces existentielles. Et je reviendrai sur cela un petit peu plus loin quand je parlerai de la racialisation conspiratoire. Donc, il y a des théories beaucoup plus élaborées sur ces menaces existentielles que représentent les juifs et les musulmans plus proches de nous, enfin, entre le XIXe et le XXIe siècle. Ensuite, je passe à la péninsule ibérique au XVIe siècle, qui est une période extrêmement intéressante justement en parlant de la racialisation biologique puisqu'on y voit la première systématisation d'une forme de racisme biologique, c'est-à-dire non seulement une idée des idées biologiques selon lesquelles les caractéristiques raciales des juifs et des musulmans sont congénitales, etc., mais également la mise en place d'un système de domination de ces groupes dans les sociétés ibériques après la réconquista par les rois catholiques. Je trouve que c'est une époque extrêmement intéressante puisque justement, elle indique que la modernité des idées raciales a été, en tout cas selon moi, exagérée. Il y a non seulement une préoccupation avec le corps et le caractère héréditaire des caractères des juifs et des musulmans, mais il y a l'idée selon laquelle le vecteur de ces caractères est le sang, donc un vecteur somatique, quelque chose qui est à faire avec le corps. Et c'est sur cette base-là que l'on va traiter ce qu'on appelle les convertis, c'est-à-dire les nouveaux chrétiens, c'est-à-dire des chrétiens dont les ancêtres étaient juifs ou musulmans qui avaient été convertis de force lors de la reconquête, eh bien, leurs descendants au XVIIe siècle ne pourront pas occuper certains postes dans la hiérarchie civile, ecclésiastique, administrative, etc. Donc, il y a un système de discrimination qui se base sur cette croyance en une racialité juive ou une racialité musulmane. J'en reste là sur le XVIe siècle, je serai évidemment heureux de revenir sur la question si vous le désirez plus tard. Je m'arrête ensuite au XIXe siècle et notamment l'association par les savants philologues européens des juifs et des musulmans au sein d'une race dite sémitique. La race sémitique est formulée au XIXe siècle comme étant le pendant ou le contraire de la race arienne. La race arienne représente le soi, le soi européen et la figure de l'altérité est représentée par la race sémitique. Cette race sémitique, les sémites, vivent parmi nous puisqu'il y a le sémite interne qui représente le juif dans les sociétés européennes du XIXe siècle et il y a le sémite externe représenté par la figure de l'arabe que l'on rencontre dans le contexte colonial. Du point de vue de la racialisation, ce qui est très important et intéressant dans cette période est que la racialisation est purement culturelle. C'est-à-dire que ce sont des philologues qui, sur la base des langues, des langues dites sémitiques et des religions dites sémitiques, notamment le judaïsme, l'islam, que s'opère l'idée de racialisation. C'est ces principes culturels qui forment en quelque sorte l'esprit du juif et l'esprit du musulman. Et le personnage clé dans ce discours-là est évidemment le philologue Ernest Renan qui est donc une figure extrêmement importante au XIXe siècle, un scientifique ayant énormément d'autorité et énormément d'influence dont l'influence en fait se ressent jusque dans les années 1960. Il est cité très régulièrement jusque dans les années 1960 et qui est aussi l'objet d'un certain regain d'intérêt aujourd'hui dans le climat islamophobe dans lequel nous vivons. Pour Renan, ce qui caractérise véritablement les sémites, c'est l'absence de science dans leur processus mental. C'est vraiment le peuple de la religion. Donc ils sont, si vous voulez, je disais le pendant du soi, le pendant de l'arrière puisqu'ils sont irrationnels, ils sont incapables de réflexion scientifique. Et là, j'aimerais le citer brièvement. Il dit, je cite, la race sémitique n'y a ni mythologie, ni épopée, ni science, ni philosophie, ni fiction, ni art plastique, ni vie civile. Ni vie civile, donc même pas d'organisation politique. En tout, absence de complexité et de nuance. Maintenant, j'aurais précisé que dans la science d'Ernest Renan, il y a quand même une différenciation entre les juifs et les musulmans. Il accepte, par exemple, que les juifs français, enfin, ses compatriotes juifs français, sont devenus arianisés, en quelque sorte, si vous voulez, étant donné qu'ils ont vécu dans un contexte culturel arien ou indo-européen et qu'ils parlent le français. Donc, il accepte la possibilité que le sémite juif puisse être intégré dans la race arienne. Mais ce processus est absolument impossible pour le musulman, sur qui il a un discours beaucoup plus hargneux et violent. Et pour lui, les musulmans sont en quelque sorte irrécupérables. L'islam laisse une empreinte indélébile, si vous voulez, sur l'esprit. Et cette empreinte s'exprime par la haine de la science et l'impossibilité absolue de l'assimilation des musulmans. Ce qui va mener, pour parler très concrètement, à l'abandon des politiques d'assimilation, notamment en Algérie française à cette époque-là, sous l'influence des idées d'Ernest Renan. À l'islam, je souhaite la mort avec ignominie, disait-il. Donc, il y a un discours beaucoup plus violent sur l'islam, mais qui a été quelque peu effacé dans les études sur Ernest Renan qui ont tendance à se focaliser sur son antisémitisme. Ce que j'explique dans mon livre, c'est que ces traités scientifiques ont eu une influence sur l'antisémitisme et l'islamophobie politique. En ce qui concerne l'antisémitisme, notamment en Allemagne, les antisémites révolutionnaires allemands, les Wilhelm Maher, les Ernest Eugen Düring et autres, ont utilisé les idées de Renan pour donner une sorte de vernis scientifique à leur antisémitisme politique, dont le but était de... Enfin, le but était une forme de résistance à l'émancipation juive. Le but de ces antisémites était de dire que les juifs ne peuvent pas faire partie de la nation allemande puisqu'ils sont d'une autre race. Et donc, les idées de Renan étaient extrêmement utiles dans cette formulation-là. Pour ce qui est de l'islamophobie, de l'influence de Renan sur l'islamophobie, c'est une influence que l'on peut remarquer notamment dans les discours qui se développent dans l'Algérie française au XIXe siècle, où absolument tout de la sexualité des indigènes jusqu'à leur révolte récurrent est attribuée à l'islam. Vous aurez énormément de mal à trouver un texte où l'islam n'est pas la signification principale suprême, c'est la chose qui explique à peu près tout de la société indigène. Et la raison pour cela est qu'il y a une essence raciale immuable qui est présumée et dont on trouve les racines précisément dans les textes d'Hermès Torénan et les autres philologues sémitistes du XIXe siècle. Il y a une sorte de rabattement de la complexité des sociétés sur un islam unidimensionnel qui expliquerait tout. Donc je pense que si nous remontions au temps et que nous nous parlions à quelqu'un qui a vécu à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle ce rapport entre l'antisémitisme et l'islamophobie serait compréhensible pour lui beaucoup plus que ce ne serait le cas aujourd'hui. Et donc la question que je me suis posée c'est pourquoi est-ce qu'il y a un effacement de ces croisements tout à fait évidents observables à travers l'histoire. Et mon explication se focalise sur plusieurs épisodes historiques au XXe siècle. Tout d'abord il y a la dissociation du musulman et du juif. Donc il y a ce que j'appelle la mort des sémites. Et cette mort a lieu pendant l'entre-deux-guerres dans le mandat de la Palestine. Je pense qu'il est utile de se rappeler qu'au début de l'histoire du mandat de la Palestine, au début de la colonisation juive de la Palestine, certains des dirigeants sionistes promouvaient encore l'idée d'une fraternité entre les colons juifs et les indigènes arabes, notamment Nahum Sokolov et d'autres dirigeants. Mais la réalité est que l'écrasante majorité des dirigeants sont très ambivalents de cette fraternité, notamment Chaim Weizmann et ceux qui étaient plus influents que les Sokolov. Et à partir de la grande révolte arabe de 1936-1939, je pense que c'est de là qu'on peut dater la mort des sémites puisqu'il devient absolument impossible de s'imaginer ou de conceptualiser une fraternité raciale entre les arabes et les juifs qui, dans le contexte de la Palestine, sont face à face et en train de se battre pour le contrôle des mêmes territoires et des mêmes ressources. Donc, il y a cette dissociation qui se crée à ce moment-là. Mais j'insiste sur le fait que cette dissociation est une chose nouvelle à cette époque-là. Et l'une des premières manifestations tangibles et observables de cette dissociation est la séparation des études judaïques et islamiques dans les universités. C'est quelque chose qu'on peut très clairement dater de cette époque-là puisqu'auparavant, les études judaïques et islamiques étaient toujours faites institutionnellement au sein de départements d'études orientales, d'orientalisme, etc. Au 19e siècle, les juifs étaient considérés, présumés comme un peuple oriental. Chose que beaucoup de penseurs juifs au 19e siècle assumaient parfaitement par ailleurs. Et ce n'est peut-être pas un hasard si l'une des premières universités où cette dissociation a lieu est l'université hébraïque de Jérusalem. Et cette séparation a été généralisée depuis, dans l'écrasante majorité, certainement des universités du monde anglophone. Ceci étant dit, j'aimerais revenir brièvement sur ce que j'appelle la racialisation conspiratoire. Donc, il y a tous ces croisements historiques dont j'ai parlé au Moyen-Âge, au 16e siècle, etc. Il y a cette dissociation qui a lieu au 19e siècle où l'islamophobie et l'antiséminisme commencent à avoir leur trajectoire historique distincte. Mais il y a un croisement discursif ou représentationnel dans la stratégie de racialisation qui est celle qui se base sur des théories du complot. Alors, j'essaie de définir théorie du complot de manière assez restrictive pour que ce soit analytiquement utile. Pour moi, une explication fantaisiste d'un événement historique n'est pas forcément une théorie du complot. Une théorie du complot présuppose un postulat sur l'histoire, la direction de l'histoire, les forces qui contrôlent la direction de l'histoire. Donc, si nous remontons au XIXe siècle, le postulat selon lequel le juif a bénéficié de la Révolution française, dès lors, les juifs ont causé la Révolution française, est un postulat sur la direction de l'histoire et sur le contrôle, enfin, un postulat sur les forces qui contrôlent l'histoire, à savoir les juifs. Et c'est quelque chose qui se développe au XIXe siècle, qui est une époque de déstabilisation, la marche de la modernité déstabilise les sociétés occidentales. On peut observer l'affaiblissement de la foi, des nations, etc., en tout cas, selon le regard des personnes, enfin, des historiens qui sont impliqués dans cette réflexion-là. et donc, se développe à cette époque l'idée selon laquelle toutes nos institutions européennes, que ce soit nos gouvernements, nos universités, nos banques, etc., sont en train d'être enjuivées. Et donc, c'est un complot de domination juive du monde occidental qui se met en place dans l'esprit de ces auteurs-là. Et ce qui permet aux Juifs de mener à bien ce projet, c'est leurs ressources financières intarissables, dans l'esprit d'un Édouard Drummond ou d'un Roger Bougenot de Mousseau, et leur contrôle perçu comme total sur la presse, qui est donc l'arme par excellence pour contrôler l'esprit des masses au XIXe siècle, notamment chez Édouard Drummond qui, pour cette même raison, va fonder son propre journal La Libre Parole. La formulation la plus connue du mythe de domination juive, c'est bien évidemment les protocoles des sages de Sion, un texte qui apparaît en 1903 d'origine russe et qui est disséminé très largement pendant l'entre-deux-guerres, traduite dans la quasi-totalité des langues européennes et qui est publiée sur plusieurs centaines d'éditions français, il y a plus d'une quarantaine d'éditions à cette époque-là. Les protocoles des sages de Sion sont un texte qui, justement, met en avant un complot juif et c'est un texte qui a une influence énorme, notamment sur les nazis. Par exemple, dans Mein Kampf, Hitler pense que tout ce qui définit son époque et toutes les choses qu'il récuse comme la démocratie, le capitalisme et le bolchevisme sont en fait l'arme des juifs pour contrôler le monde et pour anéantir la civilisation occidentale telle que nous la connaissons. Maintenant, là où j'essaie d'avoir une analyse sur la racialisation que cela implique, c'est parce que je remarque que le postulat complotiste présuppose des caractéristiques immuables chez les individus juifs qui deviennent comme les rouages individuels d'une grande machine complotiste et parfois inconsciemment. Par exemple, Hitler nous dit que comploter leur instinct et ils le font inconsciemment sans même savoir qu'ils complotent, c'est véritablement leur nature. Donc c'est presque un impératif biologique ou culturel que de comploter chez les juifs. Et donc pour moi, c'est une forme de racialisation qui s'ajoute aux racialisations existantes, biologiques et culturelles et qui en représente un stade peut-être supérieur. Et la raison pour laquelle je m'y intéresse, c'est parce qu'il y a un croisement évident avec l'islamophobie et notamment les mythes d'islamisation de l'Europe que j'étudie avec un intérêt énorme. Il y a quelques différences entre le complotisme antisémite et le complotisme islamophobie. Il y a tout d'abord une temporalité différente. Donc comme je le disais tout à l'heure, le complotisme antisémite se développe principalement au XIXe siècle et continue au XXe siècle. Le complotisme islamophobe, bien que certaines tropes qui lui sont utiles existent déjà à la fin du XIXe siècle et au XXe siècle, ne se développe véritablement qu'à partir du 11 septembre. Donc quelles sont ces tropes dont je parle ? Il y a tout d'un coup la hantise de l'action secrète contre les intérêts coloniaux de la France ou de la Grande-Bretagne que l'on trouve dans la geste colonial. Il y a une véritable hantise des sociétés secrètes musulmanes, notamment en Afrique occidentale, et la présupposition que cela représente une menace pour nos intérêts. Ce n'est pas encore du complotisme, mais c'est un élément nécessaire du complotisme. Il y a aussi une croyance en un pouvoir surnaturel de l'islam. C'est une croyance que l'on retrouve par exemple dans la Première Guerre mondiale, lorsque le Kaiser s'allie avec le sultan des Ottomans contre les puissances de l'entente, la raison pour cette alliance est que les Allemands s'imaginent que le sultan des Ottomans qui est également le calife des musulmans peut appeler les musulmans un djihad contre les puissances de l'entente. Il faut se rappeler que toutes les puissances de l'entente ont un très grand nombre de sujets musulmans. en Inde britannique, il y a plus de 80 millions de musulmans à l'époque. Et les Allemands s'imaginent que l'appel au djihad du sultan va provoquer une montée en masse de tous les musulmans contre les puissances de l'entente. Évidemment, nous savons en rétrospective que cela n'a pas eu lieu. Une troisième trope qui est intéressante, c'est l'analyse malthusienne des taux de natalité. Donc, dès la fin du XIXe siècle, il y a une angoisse démographique sur la natalité en baisse des Européens et la natalité assez haute des non-Européens non-Blancs, ce qui est perçu comme une menace pour la suprématie blanche. Et c'est quelque chose qu'on retrouve... Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de manifestations de cette angoisse-là. On la retrouve dans la littérature d'anticipation, notamment dans les romans du capitaine d'Henri à la fin du XIXe siècle. On la retrouve également dans le discours politique d'un Enoch Powell qui était un conservateur britannique dans les années 60. Donc, c'est un thème récurrent. On le retrouve évidemment aussi dans le roman de Jean Raspail, le Candessin, cette angoisse sur la submersion démographique par les non-blancs. Mais c'est vraiment à partir du 11 septembre que toutes ces idées se développent en un véritable complotisme antisémite. Islamophobe. Islamophobe, pardon. Oui, merci. Islamophobe. Et donc, il y a un certain nombre de théories qui se développent à ce moment-là selon lesquelles dans 10, 15, 30, 50 ans, ça dépend des théories, il y aura une majorité musulmane en Europe et comme cette majorité musulmane, cette population musulmane est par essence fondamentaliste et par essence a pour but ou pour objectif d'anéantir la civilisation occidentale, nous vivrons tous sous la charia, une charia aussi unidimensionnelle, etc. L'une des premières manifestations de cette théorie est celle qui a été signée par Oriana Falaci que tout le monde connaît, j'imagine, grande journaliste italienne, résistante pendant la guerre, extrêmement, extrêmement influente. Elle publie un certain nombre de livres juste au lendemain du 11 septembre où elle met en avant des thèses complotistes islamophobes. Je pense qu'il est vraiment difficile de sous-estimer l'influence qu'elle a eue. Elle a vendu 3 700 000 exemplaires de cet ouvrage en Italie, donc sur une population de 60 millions. C'est énormissime, c'est plus que Harry Potter, c'est plus que le code Da Vinci, etc. Et c'est précisément du fait de cette publication qu'elle a bénéficié d'un soutien institutionnel sans précédent. Elle a été non seulement célébrée unanimement par l'intelligencia italienne, mais elle a également reçu toutes les décorations de la République italienne. Il y a d'autres formulations de la théorie. Il y a celle peut-être un peu moins connue de Batiore. Batiore est une autrice suisse qui a publié un ouvrage en 2005 qui s'intitule « Orabia, l'axe euro-arabe » qui est aussi une thèse d'islamisation. C'est une thèse selon laquelle les instances européennes sont dans une alliance avec les États arabes pour importer le plus grand nombre possible d'immigrés musulmans pour pouvoir transformer l'Europe. On a une nouvelle unité géopolitique qui s'appelle Orabia. La théorie peut faire sourire mais il faut quand même garder à l'esprit que de nouveau il y a un soutien institutionnel considérable pour Batiore. Elle est invitée dans des universités pour résumer ses thèses. Elle est reconnue comme une experte de l'islam par le Sénat américain et il y a un très grand nombre d'intellectuels et de penseurs dans ce pays comme par exemple Pierre-André Taguiev ou au Royaume-Uni qui soutiennent ces thèses. Mais tout ça ce sont des figures importantes. Il y a évidemment une multitude de formulations de la thèse d'islamisation par beaucoup d'avatars. Tout le monde connaît Philippe de Villiers, Michel Houellebecq, même Michael Flynn, le premier conseiller à la sécurité du président Trump a lui-même publié des thèses d'islamisation de l'Europe. Le seul que j'aimerais peut-être mentionner ici est évidemment le grand remplacement de Renaud Camus qui a une place particulière dans la pensée notamment des suprématistes blancs aux Etats-Unis qui voue véritablement un culte pour cet ouvrage et pour son auteur. du fait que c'est une manière de théoriser le génocide blanc qui est l'une des obsessions des suprématistes blancs aux Etats-Unis et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que ce genre de complotisme permet l'enclenchement d'un certain nombre de réactions violentes qui sont ensuite interprétées comme de la légitime défense. Étant donné que nous sommes les victimes d'un génocide nous avons le droit de nous défendre. Exemple typique quand Anders Breivik a assassiné 77 personnes à Oslo et à Uthaya en 2011 Richard Millet l'auteur français a décrit sa réaction comme un acte de légitime défense civilisationnelle. dans un ouvrage qu'il a publié. Donc ce croisement entre le processus de racialisation et le complotisme est pour moi un champ qui reste à étudier. et je pense écrire un ouvrage sur le sujet ces prochaines années où j'aimerais développer un petit peu certaines idées que certaines observations que j'ai faites sur ce sujet. Maintenant il y a une partie de mon livre sur lequel j'aimerais m'étendre sur les qu'est-ce qu'il me reste 10 minutes 10-15 minutes qui de manière un peu plus globale explique peut-être pourquoi tous ces croisements qui sont observables ont été effacés. Pourquoi est-ce que cela surprend autant ou plutôt pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui est controversé ce croisement le fait de mettre les deux mots antisémitisme et islamophobie dans la même phrase. je pense qu'au 20ème siècle il y a eu un réagencement de l'antisémitisme et de l'islamophobie et ce que j'entends par là j'entends réagencement au sens propre c'est-à-dire un changement d'agent l'agent islamophobe et l'agent antisémite ont changé au 20ème siècle à cause de la question palestinienne. c'est-à-dire on s'est retrouvé à pouvoir observer ces deux figures tragiques que représentent l'arabe antisémite et le juif islamophobe qui pour moi sont deux figures qui font preuve d'impuissance discursive puisqu'ils mettent en oeuvre des formes d'altérisation qui pourraient les viser mais dans l'ignorance totale que ce soit le cas il y a lors du développement du projet antisémite à partir des années du projet excusez-moi sioniste à partir des années 20 une certaine adaptation d'idées antisémites typiquement européennes dans une certaine geste arabe notamment chez les certains auteurs chrétiens libanais et égyptiens c'est un antisémitisme qui est typiquement européen puisqu'il met en avant cette figure du juif usurier du juif cosmopolite du juif qui complote etc qui n'a pas d'histoire dans si vous voulez les pensées du 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 je me réfère aux écrits et au travail de Gilles Barashkar qui est un confrère qui a beaucoup travaillé sur la Shoah et les Arabes et qui nous dit notamment que la résistance aux projets sionistes qui est en général présentée comme antisémite n'est pas due au fait que les paysans arabes ont lu Mein Kampf ou les protocoles des sages de Sion mais tout simplement parce qu'ils sont dépossédés de leur terre et qu'en général quand ils ne sont pas dépossédés de leur terre ils s'accommodent très bien du sionisme notamment dans les années dans les années 20 donc il y a un contexte de colonisation qu'il faut garder à l'esprit Gilbert Ashkar essaie de nous peindre un tableau qui fait justice à la diversité idéologique de la région à cette époque là mais il s'arrête sur deux courants idéologiques où on peut dans une certaine mesure identifier cet antisémitisme d'origine européenne le premier c'est le nationalisme arabe il y a quelques occasions où Nasser par exemple a remis en question le nombre des victimes de la Shoah et l'un de ses conseillers les plus proches Mohamed Heikal a également une histoire de négationnisme il a notamment collaboré avec le négationniste français Roger Garoudi je crois dans les années 90 dans certaines formes d'islamisme il y a également un courant antisémite qui est assez intéressant puisqu'en fait il reprend certaines tropes anti-juives qui existent dans les écrits dans le Coran et qui sont selon Gilbert Hachkar des tropes qui ont une histoire comment dirais-je c'est à dire je pense qu'il est important de garder à l'esprit que le Coran se préoccupe très peu des juifs en fait finalement comparé au christianisme où la figure du juif déicide est une préoccupation majeure de la théologie notamment médiévale mais ces tropes existent elles datent de l'époque où il y a un conflit entre le prophète et les juifs de Médine et donc ces tropes-là peuvent être réactivées si besoin est ça a été le cas à l'époque des Almorades et c'est également le cas aujourd'hui dans certains courants de l'islamisme selon Gilbert Hachkar mais j'aimerais préciser que cet antisémitisme est très peu étudié et notamment est généralement l'objet d'études polémiques sur lesquelles j'aimerais revenir et surtout il ne s'applique pas à une population réelle c'est-à-dire si on considère le racisme comme une structuration de la société pour dominer un groupe dans la société cet antisémitisme-là ne s'applique pas aux juifs du monde arabe puisque dans leur écrasante majorité ils ont quitté la région malheureusement et en Occident je reviendrai sur la question du nouvel antisémitisme et de la nouvelle judéophobie de nouveau on parle d'une minorité racialisée qui ne saurait pas même d'avoir une influence sur la structure sociale ils sont structurés eux-mêmes plutôt que structurés mais un sujet qui est beaucoup plus intéressant pour moi est l'islamophobie qui est au service de certaines formes de sionisme et que l'on peut voir se développer à partir des années 60 il y a tout d'abord un courant historiographique que Mark Cohen appelle la néo-larmoyance l'historiographie néo-larmoyante donc qu'est-ce que c'est l'historiographie juive larmoyante traditionnellement et cette historiographie qui résume l'histoire des juifs d'Europe comme une succession d'exactions d'expulsions de massacres de conversions forcées et l'historiographie néo-larmoyante applique cette même grille de lecture à l'histoire des juifs du monde arabe et du monde musulman plus généralement c'est une historiographie qui se développe non pas en Israël mais dans un contexte diasporique anglophone et anglophone les auteurs principaux sont Bernard Lewis sont Saul Friedman Martin Gilbert etc. et donc ils appliquent la grille de lecture de l'antisémitisme de l'antisémitisme éternel à l'histoire des juifs du Moyen-Orient alors même que le consensus qui existe dans l'historiographie et que le destin des juifs en terre d'islam n'était pas comparable à celle de l'antisémitisme européen il n'y a pas eu la même régularité dans les expulsions les massacres etc. il y a eu des périodes de conflits notamment sous les almohades mais l'antisémitisme et l'idée de peuple déicite est vraiment une spécificité de la chrétienté occidentale alors on pourrait se poser la question de l'utilité de cette historiographie quel est le but quel est l'objectif de cette historiographie et je pense que c'est très clairement une historiographie qui vise à blâmer les victimes des dépossessions coloniales en Palestine je pense que le projet sioniste a beaucoup de mal de s'accommoder de ce qu'on appelle la coexistence pacifique entre les juifs et musulmans à l'époque médiévale c'est quelque chose qui présente le projet sioniste sous un mauvais jour comme quelque chose d'injuste je pense qu'il y a une autre utilité également c'est un courant qui tente de créer un front uni si vous voulez entre l'occident et Israël contre l'islam et c'est l'une des raisons pour lesquelles Batior notamment qui est donc l'une des figures de proue du complotisme antisémite est une autrice extrêmement importante qui a énormément contribué à cette historiographie néo-larmoyante c'est l'idée selon laquelle Israël serait le fer de lance de la civilisation occidentale contre l'obturantisme islamique et ainsi de suite et dans ces écrits là l'occident se trouve en quelque sorte blanchi de son passé antisémite notamment chez Batior qui parle très peu de la Shoah qui parle très peu de l'antisémitisme et des pogroms mais qui présente l'antisémitisme comme vraiment quelque chose de fondamental et d'essentiel à l'islam et non pas à l'histoire occidentale donc ça c'est l'histographie néo-larmoyante c'est donc les années 60 les années 70 plus récemment il y a une une littérature qui se développe sur cette base que j'appelle la littérature anti-palestinienne parce que je pense que c'est très clairement le but de cette littérature c'est une littérature qui commence à appartre à partir des années 90 notamment chez certains auteurs allemands il y a Matthias Künzel Klaus Michael Malmann Martin Kupers un certain nombre d'allemands sont impliqués dans cette historiographie et Dominique Vidal a écrit un livre très intéressant sur le sujet le but ici de cette littérature est véritablement de diaboliser les palestiniens les présenter comme fondamentalement antisémites voire complices du génocide nazi donc c'est le prémice de l'historiographie néolarmoyante mais appliquée aux palestiniens aujourd'hui ou voire à l'époque de la deuxième guerre à l'époque de la Shoah c'est cette littérature là qui souvent prétend que les protocoles des sages de science sont un best-seller dans le monde arabe c'est quelque chose qu'on entend très souvent c'est quelque chose qui est absolument impossible à vérifier j'ai parlé à l'expert de ce champ qui s'appelle Stefan Bild un historien allemand nous n'avons absolument aucun moyen d'évaluer le succès de ce texte dans le monde arabe et je pense qu'il est pratiquement inconcevable de s'imaginer qu'il se vend plus dans le monde arabe qu'il ne s'est vendu en Europe ou comme je le disais à l'époque de l'entrée de guerre il y a eu plusieurs centaines d'éditions dans toutes les langues européennes de ce texte est-ce que ça vient pas du fait que le Hamas a cité ce texte assez longtemps je pense dans ses statuts fondamentaux ils l'ont retiré depuis mais ça se passe sur ce genre de fait oui absolument mais je pense que dans le contexte idéal idéologique de cette mouvance on n'a pas vraiment besoin de prouver que les arabes sont antisémites c'est le prémice de base je pense de cette littérature cette littérature se préoccupe beaucoup d'un personnage palestinien Haj Amin Al-Husseini qui était le moufti de Jérusalem à la fin des années 30 jusqu'en 1941 je crois dont les sympathies nazies ne sont pas à démontrer c'est très bien documenté etc mais ce qui est très intéressant c'est la place qu'occupe ce personnage dans cette littérature anti-palestinienne puisqu'il se prête très bien aux stratégies discursives mises en place par cette littérature on parle par exemple beaucoup des unités arabes de la Wehrmacht qui l'aurait aidé à mettre en place mais on passe sous silence le fait qu'ils comptaient 130 hommes alors que 9000 palestiniens ont servi dans l'armée britannique et 340 000 maghrébins je crois ont servi dans les armées de la France libre donc c'est cette distorsion des chiffres qui est assez intéressante et qui révèle les stratégies de cette littérature il y a aussi les troupes bosniaques de la Wehrmacht et on voit souvent dans cette littérature des images de Haj Amin marchant parmi les troupes bosniaques musulmanes de la Wehrmacht et bien ce qu'on passe sous silence c'est qu'ils ont profité de la première occasion pour se mutiner et rejoindre les résistants français un auteur américain du nom de Peter Novick indique par exemple que dans l'encyclopédie de la Shoah l'encyclopédia of the Holocaust qui est une publication de Yad Vashem l'article de la biographie de Haj Amin est plus longue que celle sur Goebbels ou Heidrich ou Eichmann en fait la seule biographie plus longue que celle de Haj Amin est celle d'Adolf Hitler ce qui semble suggérer une disproportion de l'intérêt de ce personnage qui a disparu de la mémoire des Palestiniens rapidement après son départ de la Palestine quasiment sans laisser de traces il me reste très peu de temps donc je vais passer assez rapidement sur la thèse du nouvel antisémitisme de la nouvelle judéophobie la thèse de la nouvelle judéophobie qu'on connait en France et qu'on associe principalement à des figures telles que Pierre-André Taguiev ou Georges Bensoussan je pense qu'il faut la lire comme la continuité de cette logique la continuité idéologique entre les thèses néo-larmoyantes la littérature anti-palestinienne etc. c'est l'application à la totalité de la population musulmane de cette présomption d'antisémitisme de cette présomption de complicité avec la Shoah qui permet de justifier en quelque sorte la dépossession des palestiniens et le nouvel antisémitisme s'applique donc à la totalité de la population musulmane notamment ou surtout les populations musulmanes qui vivent ici en Europe donc il y a deux stratégies qui sont servies par cette littérature il y a un positionnement anti-immigration et un positionnement qui sanctifie en fait les politiques coloniales de l'état d'Israël et le rend impossible à critiquer alors qu'est-ce qui est nouveau dans ce nouveau antisémitisme selon les promoteurs de la thèse notamment Taguiev ce qui est nouveau c'est que cet antisémitisme n'est pas à droite mais à gauche ce qui est nouveau c'est qu'il se part du langage de l'antisionisme et donc il est prévalent comme je le disais chez les musulmans donc vous avez déjà dans cette énoncée en gestation la thèse de l'islamo-gauchisme cette alliance entre les gauches et les musulmans qui fait aujourd'hui comme vous le savez partie de l'idéologie dominante en tout cas du premier gouvernement Macron bon après l'islamo-gauchisme à la Taguiev est extrêmement large je dis toujours en plaisantant que la seule personne qui ne fait pas partie de cette mouvance islamo-gauchiste c'est Taguiev lui-même il y met tout le monde José Bové toute la gauche même certaines élites de droite c'est extrêmement large c'est vraiment un règlement de compte assez polémique mais qui a l'influence que l'on connaît ce qui a déclenché la publication de la nouvelle judéophobie c'est une augmentation observable d'actes antisémites en France à l'époque de la deuxième intifada en 2001 il y a eu effectivement une augmentation notable d'actes antisémites donc d'actes verbales de dégradations etc. suivi par un certain nombre de meurtres que l'on connaît depuis Ilan Halimi les victimes juives de Mohamed Merah Deliper Kacher Mireille Knoll etc. Cependant les rapports de la CNCDH ont indiqué depuis année après année la CNCDH publie un rapport sur le racisme en France et ces rapports semblent mettre à mal la thèse du nouvel antisémitisme puisqu'il semble suggérer que les seuls groupes dans la société française où l'antisémitisme est encore prévalent jusqu'à aujourd'hui sont les sympathisants du Rassemblement National et les catholiques les plus fervents selon la CNCDH Un certain nombre de chercheurs qui se penchent sur l'antisémitisme notamment au Royaume-Uni comme par exemple Brian Klug ont également essayé d'attaquer la thèse sur laquelle l'antisémitisme est forcément l'antisémitisme Brian Klug dit par exemple qu'on peut s'opposer aux politiques de l'État d'Israël pour tout un tas de raisons par opposition au nationalisme ethnique par opposition à l'occupation militaire par engagement en faveur des droits de l'homme de l'internationalisme etc. pour que l'antisionisme devienne de l'antisémitisme il y a un certain nombre de conditions qu'il faut remplir donc c'est plutôt une accusation polémique qui vise deux choses la sanctification des politiques de l'État d'Israël d'un côté et c'est là où on en revient à l'islamophobie le rejet de l'islamophobie très souvent quand on nie l'existence de l'islamophobie notamment en France l'un des arguments que l'on met en avant c'est que les musulmans ne peuvent pas être victimes de racisme étant donné que leur ADN à eux-mêmes est antisémite comment peuvent des antisémites implacables être des victimes de racisme c'est quelque chose qu'on retrouve chez Pascal Bruckner par exemple le racisme imaginaire et évidemment chez Taguief et autres j'ai dépassé un peu le temps je vais peut-être m'arrêter ici et puis laisser l'occasion à l'assistance de poser les questions merci merci alors j'ai profité d'être en position de force avant de vous céder la parole je vais poser quelques questions ça t'embête pas il y a des choses sur lesquelles moi j'ai lu l'essai il y a des choses qui m'ont paru comme toute lecture marquante quand vos lunettes de lecture du monde social changent de lentilles ça vous marque et il y a certains passages qui m'ont fait cet effet donc j'aimerais assister sur des choses qui moi m'ont paru un peu nouvelles donc je vais essayer de pas trop monopoliser la parole vous me dites si c'est trop loin rapidement sur cette idée qui pour moi est quand même assez nouvelle je pensais même que potentiellement je sais pas tu me diras si c'est quelque chose qui t'est opposé c'est une idée qu'on conteste mais l'idée que la racialisation biologique que ce soit des juifs ou des musulmans existe dès le Moyen-Âge pour moi ça c'est totalement nouveau donc t'écris au tout début de l'ouvrage t'écris que certains polémistes du Moyen-Âge comme Alain de Lille notamment s'attaquent simultanément déjà aux juifs et aux musulmans ils le font en même temps dans un même mouvement et tu dis qu'il y a une thématique aussi récurrente de l'alliance du juif et du musulman notamment dans le contexte des croisades alors tu donnes un exemple désolé je suis revenu sur le Moyen-Âge du coup tu donnes un exemple d'expliquer qu'en 1010 lorsque le calife fatimide Alakim s'empare du Saint-Sépucre la réaction des rois francs c'est de demander au sujet juif de se convertir c'est-à-dire qu'on présuppose que les juifs ont facilité la conquête du Saint-Sépucre par les musulmans donc il y a cette idée déjà de connivence entre les juifs et les musulmans qui en font un peu l'ennemi commun et qui aurait pour plus de conjoint d'annihiler la chrétienté et là où j'en arrive à quelque chose qui pour moi était totalement nouveau c'est que tu expliques que ce mouvement de condamnation commune des juifs et des musulmans à une altérité radicale se cristallise au moment de la Reconquista dans le concept de l'impiessa des sangrées de pureté du sang dès 1492 on a un concept de pureté du sang qui émerge dans la péninsule ibérique est-ce que tu peux dire un tout petit peu quelques mots sur le contexte de la Reconquista et cette idée de l'impiessa des sangrées alors je vais juste d'abord revenir à tes remarques sur la question enfin sur la période médiévale donc il y a une altérisation du juif et du sarrasin il y a une idée de connivence qui explique notamment que les croisés sur le chemin de la terre sainte commettent des massacres de juifs notamment en Rhinanie qui sont les plus grands de cette époque qui sont sans précédent en fait dans leur ampleur mais l'idée d'immuabilité raciale n'est pas totale le but de toutes ces polémiques religieuses que tu as nommées notamment par Bernard de Clairvaux etc est de convertir les juifs et les musulmans et nous n'avons pas de preuve historique que la conversion n'était pas acceptée que les descendants des convertis étaient traités différemment c'est vraiment à l'époque de la reconquête espagnole de la reconquête ibérique en fait et du concept de limpies de sang de pureté de sang qu'on voit s'opérer une racialisation véritablement biologique où le baptême ne suffit plus à échapper aux persécutions le baptême devient inopérant c'est à dire que plusieurs générations après la conversion les descendants donc les chrétiens qui descendent des juifs qu'on appelle les marranes et ceux qui descendent des musulmans qu'on appelle les maurisques on présume que leurs 100 juifs et leurs 100 musulmans les prédisposent à la déloyauté envers l'église envers la chrétienté les prédisposent à comploter en quelque sorte contre les institutions de l'Espagne ou du Portugal selon le contexte donc c'est vraiment cette pureté de sang qui est pour moi la première véritable formulation d'un racisme biologique mais qui est également enfin qui est bioculturel et qui est systémique et institutionnalisé dans le sens où il y a un appareillage institutionnel pour empêcher les membres de cette minorité d'obtenir certains postes importants et aussi l'inquisition les traques sans cesse jusqu'au 17ème siècle oui 1492 c'est l'expulsion des musulmans et des juifs et d'ailleurs il y a un effacement du destin commun des musulmans et des juifs justement dans la littérature de cette époque on en parlait tout à l'heure lors du déjeuner on se souvient en général de la reconquête comme de l'expulsion des juifs mais ce qu'on ne sait pas c'est qu'il y a en fait une épuration ethnique des juifs et des musulmans c'est à dire de manière extrêmement systématique on essaie de faire disparaître non seulement les juifs et les musulmans en les expulsant ou en les convertissant mais aussi toute trace de leur passé on interdit les minarets comme en Suisse voilà exactement on interdit les hammams on interdit le champ du muezzin on interdit certaines pratiques vestimentaires les babouches etc et vers la fin du 16ème siècle on tombe dans l'absurde on interdit le couscous on interdit l'aubergine qui sont donc des aliments qui sont associés avec l'islam donc ce que je disais en plaisantant lors du déjeuner c'est que c'est le paradis des supréhensistes blancs c'est le paradis d'Éric Zemmour des reloquins etc c'est l'Espagne du 16ème siècle et t'expliques que le statut de pureté de sang devient tellement une focalisation des élites de la reconquista qu'il y a des entreprises d'enquête généalogique au sein de la noblesse espagnole bon après on connait ça la forme de racialisation on sait que les nobles prétendent avoir le sang bleu donc ils procèdent d'une autre espèce pureté de sang est un statut c'est un document pour pouvoir obtenir certains postes vous avez besoin de ce document qui démontre que votre sang est pur pur de quoi ? pur de contamination juive ou musulmane et c'est seulement avec ce document que vous pouvez obtenir certains postes et on est au 16ème siècle alors je vais faire l'avocat du diable ça a duré jusqu'au 19ème siècle les statuts étaient requis jusqu'au 19ème siècle en Espagne et notamment dans les colonies espagnoles en Amérique je vais faire l'universaliste infiltré est-ce qu'on peut vraiment parler de race au Moyen-Âge du coup ? alors c'est à dire ça dépend de la définition je pense que Géraldine Eng la thèse que tu as mentionné ce qu'elle essaie de mettre en avant c'est que l'altérité immuable et radicale et les pratiques menant sur cette base à un traitement différent existe déjà au Moyen-Âge et je pense que ce qu'elle essaie d'expliquer c'est que nous n'avons pas besoin des idées modernes si vous voulez dans les sciences biologiques plutôt pour pouvoir faire sens de l'idée d'hérédité de certaines caractéristiques notamment David Nierenberg se penche sur l'Espagne de nouveau du 15ème et du 16ème siècle et nous explique que nous n'avons pas besoin de ces sciences là pour comprendre la reproductivité animale c'est une idée que tous les espagnols du 15ème siècle comprennent un âne bré le rejeton d'un âne bré le fils d'un chevalier naturellement attiré par les faits d'âme et celui d'un morisque par la déloyauté l'hybridité la mixité raciale cause un certain nombre d'angoisse déjà à cette époque là parce que ça ne rentre pas exactement dans les 15 il y a une citation qui m'a marqué c'est en faisant une comparaison avec les études féministes on n'a pas attendu le concept de patriarcat pour postuler que certaines sociétés étaient patriarcales les sociétés patriarcales existaient avant que ce concept existe oui c'est pour ça que je revendique l'utilisation de ces termes enfin de ces concepts d'antisémitisme et d'islamophobie notamment en parlant de l'époque médiévale ou de l'époque de la renaissance le terme d'antisémitisme est inventé en 1869 par Wilhelm Marc qui est lui-même un antisémite révolutionnaire allemand évidemment l'histoire de l'antisémitisme précède l'invention du terme je voudrais passer à ce que tu as dit sur Ernest Renan parce que je ne sais pas si tout le monde situe l'importance de Ernest Renan au 19ème parmi l'intelligence anti-européenne moi je me rappelle des études même d'université et même je pense peut-être même du lycée Ernest Renan c'est quand même l'auteur du discours qu'est-ce qu'une nation vous savez le plébiscide quotidien donc ce qui est intéressant quand même tu dis que tu dis que il est hyper influent à son époque et qu'il est l'un des penseurs fondamentaux d'une forme de racialité culturelle mais il est aussi en même temps le penseur de la nation à l'européenne donc déjà là il y a déjà quelque chose peut-être à l'écroiser aussi sur l'ethnonationalisme est-ce que la nation n'est pas autre chose qu'une forme d'identité raciale qui essaye de se parer d'attour bon ça c'est une digression de ma part mais sur Renan il est important à son époque et quand même tu le cites il a écrit des choses comme la langue la religion les lois les mœurs firent la race plus que le sang donc là on est bien chez quelqu'un qui construit la race d'abord d'un point de vue culturel j'aurais dit la langue la religion les lois les mœurs font la race plus que le sang et ce sur dont tu insistes dans ton second chapitre c'est qu'au 19ème siècle c'est pas tant les biologistes qui font la race que les linguistes et les philologues c'est-à-dire ceux qui étudient les textes anciens et qui vont plaquer des caractères immuables sur les caractéristiques des langues par exemple tu parles du plus grand de la plus grande du plus grand malentendu anthropologique entre les caractéristiques des langues indo-européennes et un présupposé de parentalité raciale entre les langues européennes c'est-à-dire qu'en fait vous connaissez ce truc des langues indo-européennes que les langues je vais te laisser expliquer mais que nos langues viendraient d'une même région d'Asie centrale et que de là on procéderait cela indiquerait des traits raciaux communs c'est-à-dire que les langues indo-européennes restent une théorie linguistique valable aujourd'hui chez les linguistes et la théorie des langues sémitiques également mais ce qui se passe au 19ème siècle c'est qu'on part du principe que des populations qui parlent des langues apparentées sont apparentées racialement et ont des origines communes et partagent un certain nombre de caractéristiques communes et c'est de là que les langues indo-européennes deviennent la race aryenne les langues sémitiques deviennent les sémites donc c'est ça c'est ça le malentendu dont je parle au début du 19ème siècle mais pour en revenir à ce que tu disais sur Rénan oui Rénan enfin c'est Rénan est un personnage colossal au 19ème siècle il a laissé une oeuvre titanesque on lui a il était directeur du collège de France déjà dans les années 1860 il était traduit en anglais en allemand en russe lorsqu'il est mort on lui a fait des obsèques nationales on a érigé une statue en son honneur et on a nommé un cuirassé le Rénan donc c'est vraiment un personnage extrêmement important c'est pour ça que j'en parle autant mais ce qui est le plus important c'est l'influence qu'il a sur toutes ces idées qui ensuite se développent au cours du 20ème siècle mais c'est vrai que dans une certaine mesure il a été piraté notamment sur l'antisémitisme parce que personnellement je pense qu'il n'était pas un antisémite consciemment en tout cas il n'était pas un antisémite il œuvrait pour l'accueil de victimes des pogroms avec Victor Hugo et il pensait comme je le disais tout à l'heure que les juifs français étaient arianisés en quelque sorte désémitisés intégrés dans la race arienne etc mais quel que soit son point de vue personnel ses idées se sont bien prêtés à l'antisémitisme du nationalisme romantique allemand notamment et de l'islamophobisme ce qui est curieux c'est que quand même il a écrit des choses sur la religion en disant avant Jésus c'est seulement marquable qui n'ont pas du tout accepté par ces critères oui j'ai du mal à comprendre c'était une insulte oui sa vie de Jésus est l'une de ses œuvres notamment et c'est vrai qu'elle a été controversée à l'époque je pense que l'une des choses qui est intéressante de ce personnage c'est que d'abord il se promettait à la robe et en fait il a quitté le séminaire pour poursuivre ses passions c'est-à-dire les langues sémitiques les langues l'hébreu notamment et toute sa vie il sera en prise avec cette idée selon laquelle les religions forment la race et Jésus est un juif donc est-ce que nous sommes des sémites donc il passe aussi une partie de sa vie à essayer de nier cette contradiction qui existe dans sa propre pensée c'est quelque chose qui a une dimension de sa pensée qui est très intéressante effectivement tu dis d'ailleurs qu'il y a une incohérence chez Renan par contre juste un point d'ordre par contre il est islamo-côte aucun doute virulent d'une grosse d'une grande vie il est allé sur les pas de génie il a été non non absolument il a beaucoup voyagé dans la région et effectivement il avait une maîtrise des langues qui était sans précédent c'était pas fait bon pour comprendre l'islamophobie de la seconde moitié du 19ème et du début du 20ème il faut évidemment passer par le contexte coloniale puisque ce présupposé islamophobe permet de taire les violences coloniales et de taire il permet aussi de rabattre les contextes historiques culturels des musulmans l'usage du pluriel paraît absolument nécessaire quand on adopte une grille de lecture islamophobe en contexte colonial ça permet de nier ces spécificités culturelles donc c'est quelque chose que tu développes dans ton livre sur lequel tu es passé un peu rapidement mais c'est pas grave il faut faire des choix il considère ce qu'il appelle le fanatisme comme l'une des essences partie de l'essence de l'islam et donc on retrouve cette idée de fanatisme dans la geste colonial notamment à chaque fois qu'il y a une révolte en Algérie les révoltes ne sont jamais attribuées au traitement des indigènes au fait qu'ils ont été dépossédés de leur terre qu'ils sont soumis aux codes de l'indigénat qui sont surveillés en masse où il y a des punitions collectives d'une grande violence etc. mais toujours attribuées au fanatisme de l'islam et comme je disais tout à l'heure leur sexualité est attribuée au fanatisme de l'islam ça devient une espèce de gris de lecture qui explique absolument tout ce qui se passe dans le monde de l'islam mais notez que cette influence se ressent encore aujourd'hui il y a quand même une grande partie du commentariat médiatique qui explique absolument tout il y a des idées absurdes telles que l'art islamique ça me fascinera toujours l'art islamique l'architecture islamique bref et dernière chose avant de laisser la parole à la salle sur la partie sur la fin des cémiques donc sur la dissociation des juifs et des musulmans puisque la thèse c'est de dire qu'ils ont été longtemps associés cette dissociation qui intervient dans l'entre-deux-guerres en Palestine sous le mandat britannique alors tu expliques qu'elle n'est pas immédiate parce que si on se rappelle de l'origine de la présence franco-britannique au Proche-Orient il faut remonter aux accords cyclico de 1916 et du partage des restes de l'Empire Ottoman et qu'au début les autorités coloniales françaises et britanniques ont plutôt promu la convergence d'intérêts entre juifs et arabes au nom de leur appartenance raciale dans ce cas précis pour faire tolérer leur présence pour tolérer la présence coloniale en disant vous avez intérêt aussi parce qu'ils étaient quelque part j'imagine unis contre les ottomans et que c'était dans le sens du maintien de l'ordre colonial et que là et que concomitamment au 19ème siècle les juifs eux-mêmes avaient tendance à accepter cette identification aux peuples orientaux notamment face aux différents échecs des projets d'émancipation en Europe en disant de toute façon puisque l'antisémitisme fait de nous des personnes non-assimilables il y avait cette identification qui était acceptée à la race des sémites et que ça ça voit un éclat en effet avec le sionisme c'est-à-dire que les intérêts des sionistes présents en Palestine vont en effet faire exploser cette entente théorique parce qu'il y a une compétition entre les colons juifs et les palestiniens pour le contrôle du territoire tout simplement et pour la reconnaissance des institutions internationales donc ça me paraissait intéressant de remettre des éléments de contexte pour voir à quel moment se font les jeux d'association et de dissociation donc tu as tout à fait raison c'est-à-dire comme je disais tout à l'heure les études judaïques les études islamiques étaient toujours menées dans un contexte académique d'études orientales et les juifs étaient largement perçus comme un peuple oriental notamment dans les écrits des nationalistes romantiques allemands au 19ème siècle on se réfère aux juifs comme un peuple oriental vivant parmi nous mais ayant des sensibilités différentes etc et certains penseurs juifs déçus par l'émancipation juive notamment en Allemagne assument cette étiquette notamment Heinrich Heine qui qui s'imagine dans ces dans ces romans comme comme un oriental etc et c'est vrai et c'est vrai que c'est un discours qui est repris au début par les puissances mandataires franco-britanniques au Moyen-Orient tu as parlé des accords Sykes-Picot Marc Sykes lui-même est l'un des promoteurs de cette idée de fraternalité et la raison on est que les puissances mandataires se présentent ou se mettent en avant comme une alternative préférable aux jugres ottomans nous sommes les protecteurs de la fraternité arabo-juive et nous sommes les protecteurs des minorités nous sommes les protecteurs des arméniens nous sommes les protecteurs des Kurdes etc mais tout ceci est mis à mal par le conflit en Palestine dès les années 30 c'est bon pour moi alors on est enregistré pour la rediffusion sur Pastel FM et sur Micro Rebels puisqu'on a des partenariats radiophoniques donc si ça ne vous embête pas pour la phase de question on va faire circuler le micro j'espère que vous ne soyez pas trop loin n'hésitez pas à lever la main pour intervenir en fait j'aimerais revenir sur la partie j'aimerais revenir sur la partie de la temporalité de l'antisémitisme dans les pays arabes et notamment peut-être que c'est juste une impression mais je vois comment on ostracise on ostracise les juifs dans les pays arabes bon je prends un exemple déjà les pogroms qui se sont passés au début du XXe siècle après ma culture historique ne va pas plus loin enfin il y a aussi le fait que dans certains pays je crois notamment en Tunisie on a fait il y avait évidemment la classe des Vemi et le fait aussi qu'on a à un certain moment fait porter une distinction dans l'habit pour marquer les juifs des non-juifs et cette ostracisation le fait que vous disiez que cet antisémitisme est beaucoup lié à ce qui se passe en Palestine j'ai un peu l'impression que c'est une excuse parce que si on prend si on voit ce qui se passe au Yémen aujourd'hui les gens sont moins choqués enfin quand je parle des gens je parle des arabes en général il y a il y a des réactions qui sont moins violentes ben voilà c'est tout les rapports entre les indigènes musulmans et juifs sont mis à mal dès le 19ème siècle il y a un contexte historique pour cela qui est l'impérialisme notamment en Algérie il y a une cooptation des juifs dans l'appareil colonial dès le 19ème siècle pour des raisons qui sont parfois antisémites c'est à dire la croyance en contrôle sur les réseaux commerciaux etc ils peuvent nous servir ce genre de choses mais toujours toujours est-il qu'au bout de quelques générations les intérêts des populations juives en Égypte en Algérie et ailleurs il y a quelques exceptions il y a le Yémen il y a l'Irak il y a plusieurs exceptions se trouvent liées aux intérêts de l'état colonial et les populations juives commencent à avoir leur avenir au sein de cette ou en tout cas d'une relation proche avec les pouvoirs coloniaux ce qui n'est pas le cas de la majorité de la population musulmane qui perçoit encore le colonialisme comme une humiliation profonde donc il y a déjà ce genre de problème qui existe par contre j'ai vraiment un problème avec l'utilisation du terme de pogrom je pense qu'il ne s'applique pas à l'histoire ni de l'Afrique du Nord ni du Moyen-Orient n'oublions pas que les pogroms au sens strict sont des mouvements de massacre qui durent en général plusieurs jours dans ce qu'on appelle l'Ukraine aujourd'hui ou la Biélorussie aujourd'hui dans la zone de résidence des juifs d'Europe de l'Est où il y a souvent plusieurs centaines de milliers de victimes je pense que l'utilisation de ce terme pour décrire même le Farhoud en Irak est quelque peu polémique je le recuse mais tout cela pour dire que l'ostracisation existe dans le sens où quand les nationalismes de la région commencent à prendre forme les nationalismes arabes ou les nationalismes étatiques comme le nationalisme tunisien anticolonial etc les juifs sont d'emblée exclus de ces mouvements nationalistes il y a quelques penseurs nationalistes arabes juifs et je les nomme dans mon livre mais les thèses antisémites dont je parle apparaissent seulement dans les années 20 ce sont des thèses typiquement européennes c'est à dire qui n'ont aucune histoire dans les textes dans les textes arabes ou persans ou turcs et qui présentent les juifs comme comme je disais tout à l'heure des usuriers qui complotent pour dominer le monde etc donc c'est des thèses qui sont reconnaissables dans leur origine européenne et ils commencent à apparaître dès les années 20 principalement chez des penseurs chrétiens libanais et l'une des hypothèses est que ce sont des thèses qu'ils ont adoptées étant donné qu'ils reçoivent déjà à cette époque là une éducation française donc c'est des idées qui viennent par la France si vous voulez et qui entrent au Moyen-Orient mais qui sont une manière de conceptualiser leur résistance au mouvement sioniste c'est pour ça que ça apparaît dans les années 20 et 30 et pas avant juste pour préciser on a parlé de l'association entre juifs et musulmans dans le contexte du Proche-Orient mais ce que tu viens de dire en Algérie c'est l'inverse par exemple ce jeu de dissociation avec le décret Crémieux notamment en Algérie en 1970 qui donne la nationalité française aux juifs mais pas aux musulmans qui restent des sujets coloniaux et français et musulmans d'Algérie est un jeu malsain qui sème des graines d'un jeu de concurrence mais c'est aussi le jeu des autorités coloniales que de diviser la population algérienne sur une base religieuse voilà et que ça aussi c'est la discorde semée par l'histoire impérialiste des occidentaux voilà oui parce que les populations juives d'Algérie à cette époque là c'est à dire les différences communautaires sont minimes les juifs parlent l'arabe le judéo-arabe qui est en fait de l'arabe écrit avec des caractères hébraïques ils mangent plus ou moins les mêmes plats ils vivent dans les mêmes quartiers etc on n'a pas du tout un cas de figure comme la zone de résidence où c'est le Yiddish Land la vie dans les Städtels la ségrégation totale dans les ghettos etc donc la division est véritablement opérée par l'action externe des puissances coloniales merci à tout le monde merci à Reza Ziaïbrahimi merci beaucoup et bonne fin d'après-midi